Oh, salut les petites merguez, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PES 2019. N'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un site qui va beaucoup vous aider sur ce PES, sur MyClub. Et puis, je vais vous expliquer comment réussir à recruter le joueur que l'on souhaite. Donc, on va réussir à recruter le joueur, cibler un seul joueur. Allez, c'est parti pour la vidéo, les amis. Alors, mes petites merguez, on est là dans mon PES. Et vous savez, à la fin des matchs, vous touchez des recruteurs, vous gagnez des recruteurs. Donc ensuite, quand vous allez ici, dans recruteur, vous mettez recruter un joueur. Et là, je vous réexplique que ça, c'est la base. Par exemple, moi, j'ai touché, vous voyez, j'ai trois recruteurs, quatre étoiles. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, j'ai touché récupérateur de ballon. Récupérateur de ballon. Et là, on voit que je peux avoir 1551 joueurs. Alors là, ça fait beaucoup. Par exemple, si là, j'additionne avec Ligue Espagnole, ça m'en fait plus que 115. Si j'additionne avec pied fort, là, ça m'en fait plus que 9. Et donc, on va réussir à faire en sorte d'avoir le joueur que l'on veut, bien sûr. Donc là, je vois, par exemple, si je mets récupérateur de ballon, en faisant triangle, je peux avoir tous ces joueurs-là. Et moi, là, il y a un joueur qui me plaît particulièrement, c'est Thomas Partey, que j'adore en tant que vrai joueur. Et en plus, il ferait du bien à mon équipe parce que j'ai qu'un seul vrai milieu défensif. Donc là, on va aller sur le site que je vais vous proposer, que je vais vous présenter, les amis. Voilà. Ce site, c'est PESDB. PESDB. Donc ça marche comme ça. Vous avez les listes, les joueurs. Et là, si vous allez en dessous, vous pouvez taper le nom d'un joueur. Donc là, on va taper Partey. Voilà. Thomas Partey, il est là. Je clique dessus. Là, il y a déjà pas mal d'informations, les amis. Il nous rappelle dans quel club il joue. Il nous rappelle le championnat, son pays, sa taille, etc. Bon, ça, on s'encarre un peu l'oignon. Ils nous font voir les postes auxquels il peut jouer. Donc, les postes où c'est entouré, c'est là où il va être très bon. Les postes qui ne sont pas entourés, c'est là où il va être moyen, mais où on peut le faire jouer. On voit exactement ces statistiques. Donc là, c'est au niveau 30, vous voyez. Vous pouvez très bien l'avoir niveau 1. Donc, niveau 1, il sera note 76. Mais si vous le faites monter à son maximum au niveau 51, vous voyez que Partey, il peut être note 89. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc ça, ça vous permet, comme vous avez un joueur, de savoir si c'est une petite pépite, une petite pipita qu'il est intéressant de faire monter et de faire progresser. Ou si, au contraire, ça va être un joueur qui va être très moyen et auquel cas, il vaut mieux le transformer en entraîneur. Là, je vous ai fait voir que Thomas Partey, ça pouvait devenir un bon joueur, 89. Maintenant, comment on va faire pour le cibler ? Eh bien, c'est très simple. Vous descendez et ici, ça vous montre, montrez-moi seulement les combinaisons avec 100%. Vous cliquez dessus. Et là, si vous associez deux recruteurs, donc de Liverpool 5 étoiles et un du Ghana, juste deux, vous êtes à 100% sûr. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas à Liverpool, n'importe quoi, c'est à l'Atlético Madrid. Vous êtes 100% sûr de l'avoir. Donc moi, je vous rappelle, je vous rappelle que moi, j'ai récupérateur de ballon. Donc on va descendre. Tiens, tac, récupérateur de ballon. Récupérateur de ballon. Donc il va nous falloir quoi ? On voit, on peut avoir un Ghana, un Atlético. Or, 4 étoiles, c'est moins cher. On peut avoir un Afrique, un Atlético. On peut avoir, voilà, il y a plein de pots. Regardez toutes les possibilités qu'il y a. Donc nous, tiens, nous, on va se dire, récupérateur de ballon, on va se mettre Afrique Atlético. Alors, on va retourner sur le jeu. On va retourner sur le jeu. Et là, on va faire quoi ? On va sortir d'ici. Et là, on va aller dans rechercher une enchère. Donc on a dit, 4 étoiles. Tac. Et on a dit, type de recruteur, pays. Continent, plutôt, Afrique. Voilà. Rond. Je ressors, rond. Rechercher. Et là, ça va me sortir, vous voyez, toutes les enchères qui sont possibles d'avoir. Qu'il est possible de... Toutes les enchères, on peut avoir zone Afrique. Donc ensuite, là, vous allez dessus. Et là, attention, avant d'enchérir, vous faites carré. Et regardez. Là, grâce à ce graphique, ça vous dit à combien on peut avoir en général ce recruteur. Donc vous voyez, l'offre moyenne, tout en bas, c'est 17775. On voit qu'il y en a quand même 3 qui sont partis à 10 000. Et bien, nous, on va faire quoi ? On va faire une enchère à 2 000. Et ensuite, pour ne pas louper cette enchère, on va mettre offre automatique. Et là, je vais dire au jeu jusqu'à combien il va devoir enchérir tout seul. Donc là, moi, je vais mettre 11 000 pour être sûr de l'avoir, entre guillemets. Et là, en fait, le jeu, automatiquement, il va enchérir à chaque fois 1 000 au-dessus jusqu'à 11 000. Et si je suis le dernier, je vais remporter ce toffe. Et on a dit que le deuxième, il nous fallait Atletico Madrid. Donc c'est pareil. On va ici sur Atletico Madrid, Club, Espagne. Donc moi, j'ai les vrais noms. J'ai les vrais noms puisque j'ai fait le patch. D'ailleurs, le patch, il est sur ma chaîne si vous voulez le mettre. Atletico Madrid, il est là. Bon, recherché. Un truc intéressant, les mecs. Plutôt qu'à chaque fois de faire ça, là, vous appuyez sur R3. Tac. Et ça va vous l'enregistrer. Je vous ferai voir après. Donc là, pareil, Atletico Madrid. Donc là, ça doit être cher. On voit qu'Atletico Madrid, ça part à 30 000 en gros. Est-ce que c'est plutôt pas possible de regarder si on fait Ghana ? Ghana, récupérateur de ballon, Afrique. À mon avis, ça ne sert à rien. Non, on va en chérir. On va en chérir. On va faire une offre. Et là, offre automatique, on va faire 31 000. Et donc, on va voir à la fin de l'enchère. Je reviendrai avec vous pour voir comment après ça se passe. L'enregistrement de ce type de recherche, vous l'avez ici. Liste de suivi. Vous voyez, moi, j'en ai plusieurs. Et notamment, mon Atletico Madrid. Voilà. Là, je vois que j'ai mes deux enchères en cours. Liste de souhaits. Et ici, vous voyez que j'ai enregistré la recherche en Atletico Madrid. J'avais enregistré Ghana. Par exemple, Ghana, il suffit que j'aille dessus. Carré. Et là, vous voyez, Ghana, ça part un petit peu moins cher. J'aurais peut-être dû faire Ghana. Il y avait peut-être d'autres combinaisons à faire. Mais bon, là, j'ai fait ça en vitesse. Donc, les gars, on va se retrouver une fois que les enchères seront finies. En espérant que je les remporte. Alors, les potes, on se retrouve. Il est à peine 20h, 18h30. Les enchères sont finies. Donc, j'ai remporté les deux enchères. Donc, Atletico Madrid. Tac. Bienvenue, poteau. Et Afrique. Tac. Et donc, on va aller récupérer notre petit Parté. Donc, recruter un joueur. Et là, vous allez voir. Donc, on va mettre Afrique, bien sûr. Atletico Madrid. Ah, bah déjà, on a déjà Parté. On n'a même pas besoin d'utiliser la troisième Bouboule. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et donc, vous voyez, là, on est sûr d'avoir Thomas Parté en MDF. Donc, requête de négociation. Et là, le pack opening surprise. Qui c'est bon donc qu'on va avoir, les mecs ? Ah, il n'y a pas trop de surprise. Parce que là, forcément, tu sais que... Bim, Terne Atletico. Et voilà, le petit Thomas Parté qui est parmi nous. Donc, ça fait plaisir. Il va venir renforcer mon milieu de terrain dans la rotation, bien sûr. Donc, pour l'instant, il est niveau 76 puisqu'il n'est que niveau 1. Mais je vous rappelle qu'il va monter en progressant. Allez, bienvenue, mon Thomas, parmi les merguez d'Orléans. Donc, voilà, les potos, comment obtenir le joueur que l'on veut grâce à cette... Voilà, c'est pas une astuce puisque c'est fait exprès pour le jeu. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui connaissaient pas. On m'a demandé de le faire dans mes lives. Donc, voilà, mes petites merguez. N'oubliez pas le gros like si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et cœur sur vous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501